chronique relative aux nouvelles figures emblématiques de la politique au Sénégal. A l'allure où fonctionne le tissu socio-politique sénégalais, les nouvelles figures emblématiques risquent d'être le verbiage creux sans réel impact sur les masses populaires, la violence bête et méchante et la puissance du faux. La démesure de quelques bords qu'on se situe prend aujourd'hui des allures d'identité citoyenne normale, de même que les insanités qui ont fini de donner un visage répugnant, hideux à la politique. Il y a une surenchère médiatique qui frise la démence. Des entrepreneurs de spectacles politiques conscients ou inconscients entretiennent délibérément la peur qui provoque alors une réelle diminution de l'intelligence et par conséquent de la liberté de penser et d'action. Une impossible démocratie se fait à l'heure jour qui découle elle-même d'une autorité de la peur. On bavarde, on bavarde partout, dans les maisons, les grandes places, les services publics et privés, à l'école, à l'hôpital, dans les transports, au marché, partout. La société sénégalaise est imbivée de babardages. On menace, violente, parce que l'on insinue que l'autre n'est pas avec moi. Donc, il est pire qu'un adversaire, il est un ennemi à abattre. La pensée est alors congelée, elle est défaite. De la peur, il y a une exigence de l'apprivoiser, de la circonscrire, car elle est une réelle empreuve à la démocratie, à la politique qui, au sens le plus noble, le plus absolu du terme, doit être marquée du saut de la liberté de penser, de la liberté de choix, avoir la liberté de ne pas choisir, qui est aussi un choix. Dans ce contexte de torpeur entretenu sur notre vécu politique, on fait un pas en avant, quatre pas en arrière. Or, il n'y a pas seulement que la peur, la violence, qui doivent réjenter notre quotidien politique. Il y a l'espérance du bonheur, être constamment en liberté, et comprendre la beauté des réponses, tout qu'elles viennent, même si elles ne sont pas toujours favorables. Nous devons réinstaller notre intelligence rationnelle, le rire aux éclats dans nos relations politiques, notre optimisme atavique, essayer de comprendre la beauté de la complexité de l'être qu'on ne doit nullement chercher à standardiser futile en politique. Faisons cet effort nécessaire, il n'est pas titanesque, il est à hauteur d'hommes sénégalais armés de tout son héritage politique.